Je travaille pour une société qui s'appelle Interstep Industries. C'est une société relativement récente, société de trading et marketing. Consulting en publicité et on a aussi un studio photo pour ça. C'est une activité qu'on a lancée très récemment. J'ai travaillé pour une société qui s'appelle Intersport. C'est la plus grande société au monde en termes de distribution d'articles sport. Ils sont présents dans 42 pays et chiffre d'affaires 3,8 milliards par an. Donc je travaille pour le rapport. Aujourd'hui, en fait, ce que je veux faire, c'est que je vais vous exposer un peu certaines approches en termes de postulat pour les emplois, surtout dans les sociétés étrangères. S'ils veulent travailler dans les sociétés étrangères, quelle qu'elles soient en général, plus européennes qu'américaines. Parce que les américains ont une approche un peu différente des européens en termes de recrutement, en termes d'attente sur les CV, en termes d'emploi aussi, comment ça se passe. Et aussi, n'hésitez pas à m'arrêter si vous avez du mal à suivre ou s'il y a des mots que vous ne comprenez pas. Donc, je vais développer un peu ça. On va aborder trois points. La première, c'est les stratégies de carrière. C'est important de savoir dans quel type de société vous travaillez. En fonction du type de société, les finalités en termes de carrière sont relativement différentes. Si vous travaillez chez Gucci, Dior, vous pouvez vous attendre à avoir une trajectoire de carrière qui sera très différente de si vous travaillez, par exemple, pour une société de trading comme CNPF. Et la taille d'entreprise aussi va impacter le type de travail qu'on va attendre de vous, le type de personnalité, que ce soit en entretien ou en termes opérationnels sur le terrain. Un exemple très bête, c'est que si vous postulez pour une société comme Procter & Gamble, vous devrez arriver en entretien avec un costume habillé très formel. Si vous travaillez pour une société, une PMO, une société moyenne d'entreprise, probablement ce sera superflu de venir avec un costume, une chemise. Donc, être habillé formel, ça ira, mais pas trop. Ce sera plutôt mal perçu si vous arrivez. Enfin, pas mal perçu, mais ce sera vu si vous êtes sous une lumière relativement différente pour compter un Gamble si vous arrivez en costume avec une travaille. Donc, on va aborder ça. Le premier point, c'est la stratégie de carrière. Ensuite, on va aborder les CV, les réactions de CV. J'ai reçu beaucoup de CV, en fait, d'étudiants, que ce soit de Bombay, de Sonia Tsen, d'une agence à Tianhe-Rod, qui s'appelle South Norman University. Celle-là, j'ai reçu des CV de Panu, aussi. Il y a des universités là-bas, pour vous m'envoyer. On peut dire que rien que sur le CV, par rapport à la qualité moyenne du CV que je reçois, vous fait une grosse différence, en fait. En France, comme la plupart des gens sont en Europe, qui sont formés à faire des CV standardisés pour ce type de marché, c'est relativement difficile de filtrer. Parce que tout le monde, tous les gens font des CV qui sont corrects. On les voit, et c'est difficile à faire choisir. C'est pour ça qu'il y a des emploisiers, en fait. De ce que j'ai pu voir les CV, souvent, c'est très facile de filtrer les CV. Parce que les CV ne répondent pas à des critères auxquels vous pourrez s'attendre. Par exemple, on m'envoie un CV, et il y a à peu près... Il y a huit lignes, pour les séparateurs 12. Il n'y a pas de présentation, il n'y a pas de nom. On ne sait pas quel pack ils viennent, il y a juste la spécialisation. Dans ces cas-là, ce genre de CV-là, c'est direct. On ne le considère pas, en fait. Donc, je pense que ça, ça peut être intéressant pour vous, d'avoir une idée de comment on vit les CV. Parce que ça, ça prend une grosse différence par rapport à la qualité moyenne des CV que les gens reçoivent. Et puis, en troisième point, on va aborder la question du entretien. Comment est-ce qu'on prend un entretien ? Comment s'habille un entretien sur la société où vous pouvez postuler ? On ne s'habille pas de la même manière, comme je viens de dire, si on postule chez Dian, ou si on postule chez une PLE. Ça ne s'habille pas de la même manière. Et à la suite de ces trois fois-là, on va me poser des questions, et je les aurai appris. Pour la stratégie de carrière, je suis en entreprise. Globalement, on peut dire qu'il y a à peu près deux types d'entreprises. On va surtout considérer la taille humaine d'entreprises. C'est ça qui fait la différence sur l'environnement du travail. Vous avez donc des grosses entreprises, des entreprises de type multinational, comme Intersport, ça peut être des 4 millions, ça peut être Carrefour, ce genre de société. Typiquement, ce sont des sociétés où vous avez une stabilité de l'emploi qui est relativement élevée. C'est-à-dire que si vous êtes pris dedans, vous passez la période d'essai, vous avez un contrat qui va faire un ou deux ans, vous êtes à peu près sûr de pouvoir rester dans cette société-là pour un temps indéterminé. Pourquoi ? Parce que cette société-là, elle ne va pas couler en un jour. Parce que c'est une société qui est très lourde, qui pèse des millions, ils ont beaucoup de staff. Donc c'est moins risqué qu'une société, par exemple, qui vient juste démarrer, ils n'ont pas de staff, ils ont une équipe très limitée. Le business peut aller bien, peut aller mal, si ça va mal, ça peut faire mieux. Donc il y a une plus grande stabilité de l'emploi. Le deuxième aspect, c'est que ce sont souvent des postes dans ces sociétés-là qui sont très spécialisés. Dans une multinationale, les rôles sont très compartimentés en fait. Si vous faites du marketing, vous ne ferez que du marketing, vous ne ferez pas d'entretien. Il y a quelqu'un qui est en charge des ressources humaines, il va gérer l'entretien. Vous avez besoin de quelqu'un, vous faites votre demande aux ressources humaines, il va faire ça. Vous ne pouvez pas recouter votre staff. Vous ne pouvez pas gérer le bureau au quotidien. Le manager général n'est pas là, vous ne pouvez pas prendre de décision. Lorsque je travaillais chez l'intersport, j'étais acheteur. Je ne peux rien acheter sur le marché chinois sans autorisation du manager général. Tous les aspects sont compartimentés de cette manière-là. Je ne peux rien valider sans accord de la comptabilité. Je ne peux pas l'ordonner d'ordre en fait. Lorsque il y a des arguments du manager général. Tous les aspects du métier sont compartimentés. Il n'y a pas de transversalité entre les différents ordres. Donc si vous commencez là-dedans, à la sortie de cette société, c'est-à-dire que vous changez de carrière ou la société ne vous garde pas, vous ne savez faire que ça. Vous ne saurez pas comment on gère un bureau, vous ne saurez pas. Comment est-ce que votre collègue du sourcing travaille, vous ne saurez pas. Comment est-ce que le marketing fait ses catalogues, ce genre de choses, vous ne le saurez pas. Ensuite, souvent, il y a des règles. Donc il y a des règles au niveau horaire par exemple. Vous commencez à 9h et vous finissez peut-être vers 18h. Rarement, vous aurez à faire vraiment des heures sup dans ce type de société. Ou si vous avez à travailler en plus, vous le ferez à la maison. Donc vous avez des horaires stables, vous avez un salaire qui est relativement stable. Perspective d'évolution relacement limitée parce que vous êtes le seul à faire ça dans cette boîte-là. S'il y a un responsable marketing, il n'y en a qu'un seul. Peut-être qu'il y a un stagiaire. Mais vous n'allez pas devenir manager général dans cette société-là. Pourquoi ? Parce que vous faut des compétences complémentaires que vous n'acquérerez pas parce que c'est très compartimentalisé dans ces types de sociétés. Donc du coup, l'évolution est un peu plus lente. L'autre revers, c'est que la masse salariale est beaucoup plus grande. Ça veut dire que votre opinion, tout ce que vous aurez à dire, comptera beaucoup moins. Parce que vous êtes un parmi tant d'autres. Par opposition à une petite société où vous êtes quatre, si vous parlez, on va vous entendre et on va vous écouter. Dans une société comme Intersport, par exemple, il y a un acheteur général par pays et il y a encore des sous-acheteurs par région. Donc si vous êtes un acheteur parmi la centaine, votre opinion, on va l'écouter mais elle ne va pas forcément être entendue. On va pas la prendre en trop en fait. Vous avez moins d'impact sur ces deux-là. Donc moins de responsabilité. Donc ça peut être aussi quelque chose de positif. Il y a des gens qui sont averses au risque. C'est à dire, ils aiment pas avoir trop de responsabilité. Ils ont l'impression que si ils ont trop de responsabilité, c'est autant de chances d'échec en fait. Parce que vous avez plus de choses à gérer. Donc ça c'est pour les grandes entreprises. Il y a des points positifs, il y a des points négatifs. Les petites entreprises typiquement c'est l'inverse en fait. C'est à dire que vous arrivez dans cette entreprise là, souvent vous n'allez pas avoir de mentor. Il peut arriver que dans votre entreprise, vous avez des collègues qui ont plus d'expérience. Ils vont vous coacher un petit peu, ils vont vous supporter moralement. Petite entreprise, ça demande plus d'autonomie. Ça demande plus de créativité aussi. C'est à dire que vous êtes là, vous êtes face à un problème. Souvent personne ne pourra vous aider ou ils n'auront pas le temps de vous aider. Vous devez faire face au problème. Donc plus de responsabilité. Pourquoi ? Parce que vous êtes acheteur. Vous êtes à l'usine et il y a une urgence. Il faut acheter ce produit là. Le manager n'est pas là. Et bien, il peut très bien vous déléguer à chaque chose. Écoutez, vous signez et on acquiert le produit comme ça. Vous n'avez pas, la lourdeur administrative est beaucoup moins pesante. Il y a beaucoup moins de personnes avec qui ils prennent des décisions. Plus de responsabilité. Vous comptez plus. Si vous faites, vous prenez une décision, vous pouvez construire l'entreprise ou vous pouvez la couler. Ça présente un challenge plus élevé. Il y a des gens qui aiment ça. Il y a des gens qui n'aiment pas la facilité. La grandeur, ça ne vient pas avec la facilité en fait. Ça vient dans… On dit que lorsque vous étudiez en école de commerce, on vous explique qu'un bon manager, on le reconnaît en situation de crise. Pas quand tout va bien. Quand tout va bien, c'est facile d'être un bon manager. C'est facile d'être un bon travailleur, d'être performant. Vous êtes responsable de marketing. C'est facile de faire tourner le business parce que ça tourne déjà. En situation de crise, lorsqu'il y a des problèmes, c'est là où on voit qu'un client est mauvais ou s'il est bon. S'il arrive à résoudre le problème seul, ok. On peut penser que cette personne-là a du potentiel. Elle saura qu'elle est plutôt autonome. Donc, c'est des compétences comme ça que vous allez avoir. Vous risquez d'avoir un profil donc plus polyvalent parce que vous devrez toucher à tout. Parfois, vous faites du sourcing. C'est-à-dire, vous allez chercher des produits dans une usine. Vous faites ça et il faut faire une offre. Parfois, les gens n'ont pas le temps de faire le travail. L'infographiste, il est débordé. L'infographiste, c'est celui qu'il met en page et catalogue. Et donc, peut-être que là, vous devrez le faire vous-même. C'est-à-dire, faire une présentation du produit pour le client. Ce qui ne rentre pas dans le cadre de vos compétences, en général, lorsque vous travaillez dans une grosse boîte. Parce qu'il y a un gars qui fait ça et vous, vous n'êtes pas en charge de ce type de travail. Vous n'êtes plus polyvalent. Vous apprenez à vous servir de logiciel. Vous n'auriez pas eu à vous en servir dans d'autres sociétés. Vous touchez peut-être parfois, il faudra gérer le bureau lorsque le manager n'est pas là. Si vous êtes le staff le plus ancien, il va vous demander de gérer les stagiaires. Ça, c'est quelque chose que vous n'aurez probablement pas dans une grosse entreprise. On ne vous fera pas confiance. Parce que vous êtes encore jeune et parce qu'il y a encore beaucoup plus de gens qui sont beaucoup plus expérimentés que le pro en fait. Alors, ça se fait pour faire ça. Donc, plus de choix. C'est aussi un des points des toutes entreprises. L'autre aspect qui est plutôt positif lorsque vous travaillez dans une entreprise, c'est l'évolution en termes de carrière. Vous évoluez plus vite. Pourquoi ? Parce qu'il y a moins de gens à promouvoir. Vous êtes 4, vous faites bien votre boulot. Ça va se voir. Ça va être très évident. Vous êtes à 150, vous faites très bien votre travail, ça va être moins visible en fait. Donc, votre talent est mieux reconnu dans une petite société. Et la société en fait, étant petite, elle aura tendance à évoluer plus rapidement. Par exemple, je prends l'exemple pour juste ce que je dis. Une société qui fait 150 millions d'euros de bénéfices par an, si vous faites 1 million de plus, c'est pas grand chose. C'est 1 sur 150 millions. Si vous avez une petite société qui fait 50 000 euros par an, vous allez cocher un contrat à 1 million, c'est énorme. Ça vous fait 20 fois ce que fait la société. Donc, dans ce cas-là, votre talent sera beaucoup plus reconnu. Vous allez être promenu plus rapidement. Donc, l'évolution est plus rapide. Parce que la société a plus de potentialité en termes d'évolution. Donc ça, c'est à votre point pour les stratégies de carrière. C'est en gros le choix auquel vous aurez à faire face, petite ou grosse société. Et en fonction de ça, il faudra adapter votre comportement, vos CV, etc. à ce type de stratégie. Mais c'est important parce que si vous n'êtes pas satisfait de l'entreprise dans laquelle vous travaillez, vous n'avez pas travaillé bien en fait. Si vous, ce que vous aimez, c'est avoir des responsabilités, qu'on vous fasse confiance, qu'on ne doute pas de vous. Enfin, en tout cas, on n'est pas l'opportunité de vous. Dans une grosse entreprise, vous allez être frustré. Parce que vous êtes là, vous allez avoir beaucoup d'idées. Vous allez penser, ok, on peut améliorer notre stratégie de marketing de cette manière-là. Peut-être que si on achète là, ce sera moins cher. Vous avez plein de bonnes idées, mais ce ne sera pas forcément écouté. Parce que c'est un système très lourd. Parce qu'il faut passer par dix personnes pour pouvoir avoir l'autorisation. Et que dans ces dix personnes-là, peut-être qu'il y en a qui ne sont pas très convaincue, s'ils ne peuvent pas prendre de risque. Il y en a qui disent, oui, mais vous êtes jeune, on ne sait pas trop si on peut aller dans cette direction-là. C'est peut-être trop nouveau pour nous. Plus l'entreprise est grosse, moins elle aime prendre de risque. Donc tout ce qui est innovateur, ils ont tendance à être un peu frileux à ce niveau-là. Donc si vous êtes quelqu'un qui aime le challenge, qui a beaucoup d'idées, qui est créatif, une grosse entreprise, c'est probablement pas la meilleure solution. Et votre talent ne sera pas valorisé. Dans une grosse entreprise, on valorise aussi beaucoup les gens qui savent suivre des ordres. C'est pour ça que c'est très compartimenté. Si vous, votre truc, c'est de donner votre opinion, etc., vous n'avez pas évolu très vite. Et vous aurez l'impression de travailler beaucoup pour rien. Parce qu'on ne va pas vous voir aussi vite que ce que vous, vous espérez. Ça, si vous avez un profil de ce type-là, il est beaucoup mieux de travailler dans une petite entreprise où on va valoriser votre talent. Chaque fois que vous avez une nouvelle idée, on va vous écouter. Parce que vous n'êtes que trois, finalement, dans l'équipe. On va vous écouter, on va mettre en application ces idées-là. Vous allez voir vos idées fonctionner. Et ça, ça peut être aussi un moyen de réalisation. Il y a des gens... L'argent, ce n'est pas tout dans un travail. Il y a aussi la satisfaction du travail. Par exemple, vous accompliez quelque chose que vous avez l'impression que ça compte, en fait. Vous avez rapporté un million à la société. C'est peut-être 20 fois son chiffre d'affaires. Et là, vous avez l'impression de compter. Sans cette sorte, on va dire, OK, on va vous applaudir. On va vous dire, très bien. Vous avez fait du très, très bon travail. Vous allez être appréciés. Alors, une société qui en fait 150 par an, par an de millions, vous en rapportez un, ils vont dire, ouais, c'est bien. C'est comme les autres années, en fait, comme tout le monde. Peut-être que pour vous, ça a été très dur de faire ça. Donc, ce n'est pas forcément très satisfaisant pour certains. Il y en a qui ont besoin d'avoir de la reconnaissance pour leur travail. Donc, si vous avez ce type de profil-là, peut-être une petite société qui sera mieux, en fait, plus réactif, mieux mis en valeur. Après, il y a des gens qui sont inverses au risque. Donc, ceux qui ne veulent pas prendre le risque, qui se disent, bon, moi, je veux juste 3 000 yen par mois pour toute ma vie. Je ne veux pas prendre le risque. Je veux commencer à 9 heures. Je veux finir à 7 heures du soir. Et je ne veux pas travailler le week-end. Alors, oui, peut-être une grosse entreprise, une multinationale. Vous allez évoluer. Vous n'êtes pas resté à 3 000 yen tous les mois. Mais on va dire que l'évolution ne sera pas aussi forte. Parce qu'il faut aussi voir une chose. C'est qu'une entreprise comme, par exemple, Dior, qui serait connue, vous avez beaucoup de concurrence. C'est-à-dire que vous êtes là. Et ce que vous ne voulez pas faire, quelqu'un va vouloir le faire, d'ailleurs. Donc, finalement, lorsque vous avez beaucoup de choix, vous pouvez abjeter à une entreprise. Vous pouvez travailler sans être payé. Une entreprise, généralement, va vous payer pour votre stage. Chez Dior, par exemple, en tout cas en France, lorsque vous travaillez chez Louis Vuitton, par exemple, les stages ne sont pas payés. Vous arrivez là-bas, on va vous exploiter pendant 6 mois. On ne paye pas le transport, on ne paye pas le repas, et on ne vous paye pas de compensation. Et vous venez là. Et on peut vous virer au bout de 2 mois. Même si le contrat est sur 6. Pourquoi ? Parce que c'est Louis Vuitton. Louis Vuitton, tout le monde le travaille pour Louis Vuitton. Parce que c'est joli sur le site. Donc, ça, c'est aussi un aspect. Sur une petite entreprise, peut-être qu'on va plus vous valoriser. On va faire attention. On va faire en sorte que vous vous sentez bien, cette entreprise-là. Donc, c'est différentes choses à peser. Ça dépend de votre profil. Il y en a qui préfèrent la sécurité. Il y en a qui préfèrent la sécurité. Il y en a qui aiment le challenge. Qui veulent évoluer. Qui veulent gagner beaucoup d'argent. Dans ce cas-là, c'est plus valorisant sur une petite société. Donc, ça, c'était pour les stratégies. Donc, maintenant, vous savez en quelle société vous voulez travailler. Vous savez, vous pouvez faire une grande société. Maintenant, il faut l'approcher. Première approche, comment on fait ? On prend un CV. Le CV, c'est plus ou moins une représentation, un aperçu de qui vous êtes. En fonction du CV, on saura à peu près quel type de travailleur on ne peut pas s'attendre à avoir. Mais on se sert de ça pour filtrer les travailleurs qu'on ne veut pas avoir. Donc, par exemple, si c'est un poste pour le marketing, que vous voyez un CV, il n'y a aucune... C'est la même police, le même caractère. Il n'y a pas de séparation. Bref, la présentation est très mauvaise. On sait que ça, on ne veut pas de ce profil-là. Si vous avez un CV qui présente très joliment, bien séparé, très lisible, très structuré, on sait que vous avez une chance. Ce n'est pas dire que vous allez être pris. Ça veut dire que vous avez une chance d'être pris. Et ça, c'est mieux que d'avoir zéro chance d'entrer. Donc, en fait, dans ce que je vais développer, finalement, je ne peux pas vous donner une recette miracle qui va dire, voilà, si vous faites ça, ça, ça et ça sur votre CV, vous allez être pris. Ce n'est pas possible. Ça dépend de chaque société, ça dépend de votre culture. Par contre, ce que je peux faire, c'est vous dire qu'est-ce qu'il ne faut pas faire sur un CV pour être exclu tout de suite, pour vous donner plus de chance. un point qui est important et que beaucoup de réfugiants, sur lequel beaucoup de réfugiants commettent des erreurs, en termes de CV, c'est la véracité des faits. Vous comprenez jusque-là ? Vous comprenez tout ce que je dis ? Non. Je vous ai dit qu'il fallait m'arrêter, hein, si vous ne comprenez pas. C'est à quel point c'est vrai. Il ne faut pas mentir sur un CV. Il ne faut pas changer la vérité. Par exemple, vous êtes allé à Hainan une fois. Il ne faut pas dire sur votre CV, je voyage tout le temps. Alors, vous êtes allé une fois en 18 ans, peut-être à Hainan. Voyage, tout ce que je veux dire, vous dire, moi, je maîtrise Photoshop. Photoshop, je suis un expert. Tout ce que je sais faire, c'est ouvrir Photoshop et faire lire Photoshop. Ça, c'est très mauvais. Faites pas ça parce que souvent, les gens vont vous tester. C'est ça la véracité, la vérité. C'est-à-dire à quel point c'est vrai. Ça t'aide toujours à ce que je veux dire. S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, vous m'arrêtez. Et je vais vous expliquer. Donc ça, c'est un point sur lequel j'ai noté beaucoup de... Beaucoup d'étudiants, en fait, faisaient cette erreur-là. Ils viennent en entretien avec moi. Donc, dans CV, ils écrivent. Ça, c'est un exemple réel. Ils me disent, tiens, je maîtrise Photoshop. Ils viennent en entretien, ils ne s'attendent pas à ce que je puisse le tester. Parce qu'ils se disent, voilà, c'est un bureau. On va en parler. Et il va voir après, sur le terrain, comment ça va se passer. Le problème, c'est que souvent, comme moi, je vois ça. Je vais les faire venir en entretien, mais je vais avoir un lancélateur à côté de moi. Et je vais avoir quelqu'un qui connait très très bien Photoshop. C'est-à-dire le Graphic Designer. Et lui, il va la tester sur cet aspect-là. Et donc, ça, c'est un cas qui s'est présenté. Donc, la fille se présente. Il dit, oui, voilà, je vais créer ce Photoshop, etc. Ok, mon collègue qui est là, qui est Graphic Designer, il va pouvoir évaluer tes compétences. Et c'est à ce moment-là où la fille va me dire, ah non, en fait, moi, ce que je sais faire, c'est changer le contraste. C'est-à-dire plus clair, moins clair. Ok, mais ça, c'est pas super utile. Parce qu'on peut le faire sur n'importe quel logiciel. C'est pas un talent... C'est pas vraiment quelque chose dont on a besoin de Photoshop. C'est pas super utile. Pour nous, dire maîtriser Photoshop, c'est pas juste changer la lumière. Plus clair, moins clair, plus de couleur, moins de couleur. Donc là, déjà, ça donne une très mauvaise image. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cette fille-là, lorsque je vais me courir de quelque chose, je ne pourrais pas avoir confiance dans ce qu'elle me dit. Clairement, je ne peux pas travailler avec elle. Si un jour, je lui dis, écoute, fais ce travail-là, et elle va le faire, je ne peux pas le contrôler. Et après, je lui demande, est-ce que tu l'as fait ? Je lui dis, oui, mais là, je ne peux peut-être pas la croire. Parce que déjà, avant, on a menti sur... Rien que sur le CV, c'est pas vrai. Ou sur les compétences, par exemple, je lui dis, tiens, est-ce qu'elle a raté quelque chose ? Elle a fait un travail, elle a fait une erreur, mais je ne le savais pas. Et ça, je ne saurais pas si elle le savait pas vraiment, ou est-ce que c'est juste qu'elle était trop paresseuse, pour faire correctement son travail, il m'a fait ratant. Donc déjà, mentir sur un CV, très mauvais point. Ou changer la vérité, c'est-à-dire, de dire, je parle très bien français lorsqu'on a appris deux cours par semaine, sur un mois. J'ai eu un cas comme ça où, à une époque, je travaille pour une usine chinoise. Il y a une fille qui nous fait parler à son CV, elle écrit, français courant. Donc elle arrive, et là, mon manager, elle arrive, bien, on va te présenter quelqu'un, je pense que tu vas beaucoup l'apprécier, il est français. Et là, la fille commence à stresser un petit peu, et je lui parle, elle ne parle pas du tout français. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'elle a fait trois mois de français, une fois par semaine, le soir, parce qu'elle pensait que ce serait facile. C'est pas facile, on n'apprend pas le français en un cours par semaine, sur trois mois. Donc elle s'allait dire bonjour, ça va, ça va bien. Mais ça, c'est pas courant. Lorsque vous faites ça sur un CV, et que vous avez quelqu'un pour vous tester, en fait, je comprends, c'est que la fille ne s'attendait pas à ce qu'il y ait quelqu'un qui soit français dans l'usine. Elle pensait que voilà, tu écras ça, ils ne pourront pas vérifier. Faites jamais un pari comme ça, parce que s'ils vérifient ça, c'est fini pour vous, vous n'allez pas être pris. Donc la fille, elle n'a pas passé la semaine, en fait. Elle n'a pas encore fait ça. Donc ne pas monter sur un CV. L'autre chose sur un CV, c'est la politesse. Il y a une politesse dans la façon dont vous parlez de gens, il y a aussi une politesse à l'écrit. Lorsqu'on commence un email, quand on sépare bonjour, ou cher monsieur, et il y a une façon de parler. C'est-à-dire que vous respectez l'orthographe, pas de familiarité dans vos emails, pas de smiley aussi. J'ai eu des emails où une jeune fille m'envoie un email en me disant mon site en anglais. C'était hey there, avec un smiley. En français, ça veut dire... Comment traduire ça ? Salut dans le coin, ça va. On commence pas un email en faisant comme ça. C'est pas assez formel. Vous faites ça avec vos amis. Donc ça commence comme ça. Et ensuite, j'espère que vous aimez bien mon CV. Si vous souhaitez. Et après, juste au frénom, c'est tout. Ça, très mauvais. Pas de smiley dans un email. Pas de familiarité. Mais ça, c'est déjà une humaine à moyenne. Parce que la moyenne, c'est les gens qui vous envoient des CV sans lettres de présentation. Alors, c'est mieux d'avoir une lettre de motivation. Lorsque vous êtes en Europe, vous envoyez un CV, une guide. Enfin, que le CV sans lettre de motivation, ça va pas être pris en compte. Ça, c'est le pire. C'est mieux d'avoir un mot avec le CV. Vous envoyez un CV, vous dites au moins, bonjour, voilà, j'attends que je vais parler de votre poste. Et vous développez là-dessus. Ça, c'est ce qu'il y a de moins à dire. Le mieux, c'est d'avoir une lettre de motivation. C'est-à-dire, bonjour, je veux travailler pour votre société. Vous nommez la société et vous expliquez pourquoi. Parce que vous êtes dans cette spécialité-là. Parce que c'est une société française. Parce que vous étudiez le français. Parce que, justement, la société, elle est relativement petite. Donc, elle est en cours d'évolution. Vous aimez les challenges. Vous aimez avoir des responsabilités. Ce sont des choses que vous pouvez développer dans votre lettre. Ça, déjà, c'est bien. Ça fait un impact plus grand. On sait pourquoi vous pouvez travailler pour nous. Ou alors, la société est très grande. Vous dites, ok, votre société est très connue. Si c'est Dior ou si c'est Louis Vuitton. Et vous pouvez développer un peu sur leur stratégie marketing, son relationnel intéressant. Mais il y a de motivation. Expliquez pourquoi vous pouvez travailler. Ne envoyez pas juste un CV avec rien dans le corps de lui-même. C'est vraiment mal poli. Et en plus, en ZAP en général. Parce que ça, si vous faites ça, ça veut dire que lorsque vous, vous avez communiqué de manière professionnelle avec des fournisseurs ou avec des clients, vous ne saurez pas communiquer avec eux. Parce que vous avez commencé vos emails avec des smileys, en me disant, salut mon pote, comment ça va ? Les clients, eux, là, on est dans la réalité. C'est de l'opérationnel. Ils ne vont pas prendre ça bien. Ils vont dire, ok, moi, je ne suis pas ton ami. Je vais acheter un ami. Vous ne faites pas sérieux. Donc déjà, dès l'approche, il faut être sérieux. Il n'y a pas de familiarité avec le recruteur. Il faut une politesse. C'est-à-dire, on vous répond, vous répondez aux emails. Ou vous accusez de réception de l'email. Même si c'est une réponse et que ça n'appelle pas à d'autres réponses, au moins vous dites, ok, merci, j'ai bien reçu votre email, etc. Vous reconfirmez l'email. C'est une question de politesse. Vous signer vos emails aussi. Il faut, au niveau du CV, c'est important d'avoir une présentation lisible. Alors, il faut qu'il y ait suffisamment de détails sans faire les trous, en fait. Il y a un extrême qui consiste à taper son CV. En fait, pour savoir si vous avez fait un bon CV, c'est pas simple. Si vous avez passé 5 minutes sur votre CV, entre deux films, c'est un mauvais CV. C'est pas bon. C'est plus que 5 minutes dessus. J'ai eu le CV où c'était un CV tapé à la suite. C'est-à-dire, je commence, je mets mon nom, mon prénom, mon âge, mon université, j'ai fait ça, expérience professionnelle, j'ai fait ça. C'est tout. Il n'y a pas de titre, il n'y a pas de séparation. Donc, moi, je vois ça, c'est taper en 5 minutes, en deux publicités, à la télé. Et je dis, non, ça ne va pas être possible. Si elle estime que la société ne peut pas payer de 5 minutes pour taper son CV, c'est que cette personne n'arrive à faire la société. Il faut plus s'éteindre que ça. Vous êtes en train de jouer votre avenir, en fait. Vous n'êtes pas les seuls à construire ce type de job et il y a la concurrence. Il faut faire plus que 5 minutes sur un CV. Je vous conseille aussi de bien structurer votre CV. Séparer les expériences du cursus académique. Cursus académique, au moins, mettez la fac que vous venez, la spécialité que vous étudiez. J'ai eu des CV, on me dit, spécialité en anglais. Ok, mais d'accord, mais ça vient de quelle fac, c'est où ? Parce qu'avec la fac, déjà, vous devez savoir qu'il y a un classement des mots des facs. Donc, ça nous donne plus ou moins une idée du service étudiant. Globalement, je me suis rendu compte que, par exemple, je ne vais pas comparer vos en moyenne. Je vais utiliser deux autres facs, Sun Yat-sen et l'école de business à Panning. Globalement, lorsque je reçois le coordinateur de Sun Yat-sen, le CV est toujours bien présenté. C'est des gens avec qui, lorsque je travaille, ils sont sérieux, ils sont organisés. Je leur demande de faire quelque chose, c'est fait. À la fac de business de Panning, lorsque j'en ai eu deux avec moi, c'est un peu aléatoire. Alors, il y en a un qui est très fort, lui, en particulier, donc très organisé, etc. L'autre personne, c'est la personne de travailler. Elle arrive, elle remet en cause toutes les décisions, elle est plus obsédée par sa vie au quotidien dans le bureau que par le travail lui-même. On a plus de surprises, en fait. Parce que la fac a un bon classement, il faut être organisé, il faut être studieux pour pouvoir rentrer dans cette fac-là. C'est comme bon moi, c'est pas facile d'y rentrer. Donc, on s'adresse que l'étudiant ait une capacité de travail et un sérieux plus élevé qu'une fac où c'est très facile de rentrer. Si la fac est très facile, c'est très facile pour l'étudiant de rentrer, c'est difficile pour nous de juger si l'étudiant est bon ou pas. Peut-être qu'il est très très fort, il a réussi à rentrer dans une fac facile. Peut-être qu'il est très mauvais, il a réussi à rentrer dans une fac facile. Et nous, on essaie d'avoir des étudiants qui sont un minimum sérieux, qui arrivent à s'organiser, en fait. Donc, le classement de la fac, ça compte. Si vous venez de bon moi, il faut le mentionner sur le CV. Si vous venez de Sonia Tsen, il faut aussi le mentionner sur le CV. Quel que soit la fac, en fait, il faut le mentionner. Parce que si vous ne mentionnez pas la fac, on va avoir des bouts. On va lire ça, on va dire, tiens, il faudrait qu'elle a peur de mentionner sa fac ou il y a un problème avec ça, probablement. Donc, c'est suspicure, on le met de côté. Pour au moins préciser que vous venez, la spécialité. Vien de bon moi, c'est pas suffisant. Il faut dire, voilà, alors moi, ma spécialité, c'est le marketing. Ou moi, ma spécialité, c'est le français ou c'est l'anglais. Au moins, on sait pourquoi est-ce qu'on veut candidater et avec quel type de profil. Est-ce que votre profil peut correspondre au job auquel vous prétendez ou auquel on a posté l'annonce. Donc ça, c'est important. Dans la présentation du site, vous séparez, vous avez le cursus académique. Vous avez les expériences professionnelles. Sur les expériences professionnelles, pareil, c'est une démarche allaitée ou égale. Je ne sais pas si vous connaissez ce mot-là. Ça veut dire démarche de la vérité. C'est un mot un peu compliqué. C'est un mot qui signifie que vous devez toujours écrire la vérité sur votre site. C'est-à-dire que si, par exemple, vous avez été vendeur à Park & Shop ou Carrefour, vous étiez caissier, il ne faut pas écrire manager sales. C'est de la vente, mais c'est caissier. Ce n'est pas un post de management. Donc, sur ces expériences-là, il faut juste écrire ce que vous avez fait en vérité. C'est-à-dire, pas extrapolé, pas enjolivé. Juste ce que vous avez fait. Et de toute façon, on ne va pas vous blâmer. Parce que si vous êtes troisième année à Gone Wild, on ne va pas s'attendre à ce que vous étiez PDG de Dior, par exemple. On ne va pas s'attendre à ça. Donc, on sait que vous avez une expérience limitée. Mais c'est vraiment intéressant pour nous de le savoir. Donc, mentionnez-le, mais ne mentez pas sur l'expérience. Parce que de toute façon, on ne sera pas rapidement. Si vous vous dites, ah ben tiens, j'ai une expérience dans l'Info & Score, nous, on va pouvoir poser des questions dessus. Quelle que soit la chose que vous allez faire sur votre CV, on a des moyens de vérifier. Si vous avez menti ou pas. C'est une très heureuse idée. Vous pouvez mentir. Donc, expérience professionnelle. Il y a aussi un point qui est relativement important. Certains étudiants le font, certains étudiants le font pas. C'est de mentionner les loisirs. Les loisirs, c'est important pour nous parce que ça nous permet de cibler un peu, enfin de comprendre, saisir quel type de personne vous êtes. Le basket. On peut s'attendre à ce que si vous écrivez. Alors voilà, moi je fais du basket depuis 10 ans. Loisir basket depuis 10 ans par exemple. Ou en équipe régionale de basket. Ça, qu'est-ce que ça me fournit comme information ? Ça me fournit comme information que, un, vous avez du succès. Vous êtes rentré dans une équipe où il y avait une sélection. Deux, vous savez travailler en équipe. Le basket, c'est super simple sur un terrain. Et il faut travailler en équipe. C'est pas un sport individuel. Donc déjà, le voir ça, ça me donne des informations sur le groupe. Plus d'informations que si vous me dites, j'ai travaillé à Canton Fair. J'ai été traducteur à Canton Fair. Ouais, ok. Ça veut dire que, oui, ça veut traduire un petit peu. Enfin, ça veut pas dire que vous allez traduire. Ça veut dire que vous avez essayé de traduire. Parce que moi, je sais pas si vous êtes un traducteur ou pas. Je sais juste que vous avez travaillé là-bas. Peut-être que ça s'est très bien passé. Peut-être que ça s'est très bien passé. Vous n'avez pas écrit sur le CV. Et on n'attend pas de vous à ce que vous voulez écrire sur le CV. En revanche, le basket, lorsque vous me marquez ça. Moi, ça me donne une idée. Je dis, ah ok. Ça veut dire que, par exemple, si vous me dites, j'étais deuxième au championnat régional de natation. Vous aimez les challenges. Vous savez vous battre. Ça, c'est quelque chose qui vous intéresse. Ce sont des qualités qu'on peut voir dans les loisirs. Donc, si vous avez les loisirs, il faut les mentionner. Par exemple, j'ai un truc qu'il y a dans le marketing. Que je vois dans les loisirs, peinture. Ah ok. Cette personne-là, elle est créative. C'est des choses qu'on ne voit pas dans l'expérience. Par exemple, si vous me dites, « Traducteur, quand je viens de faire, je ne sais pas ce que vous êtes créatif ou pas. » Par exemple, si je vois peinture, que vous êtes passionné de ça, que ça fait plusieurs années de faire ça. Ah ok, d'accord. Ça me donne des indications. Donc, il faut mentionner les loisirs. Certains mentionnent, certains ne mentionnent pas. Pour les loisirs, je conseille aussi de ne pas mentir. C'est-à-dire que j'ai eu une étudiante qui m'envoie un CV qui me dit, « Ah oui, moi dans mes loisirs, je lis des livres d'économie, d'histoire et de philosophie. » Ça tombe bien, j'étudie l'histoire, la philosophie et l'économie. Pour poser des questions. Elle arrive, elle se pose, elle me dit, « Bah oui, en fait, non, je voulais dire la psychologie. » « Ok, psychologie, je vais vous demander quel type d'école elle lit plus qu'à nos auteurs. » « Ah non, mais moi c'est plutôt les magazines où je fais des tests. » Donc ça, mauvaise idée. Ne pas extrapoler aussi sur les loisirs. Mettez vraiment là où vous êtes doué. Ou si vous avez un intérêt. Ou si vous avez juste l'intérêt, mentionnez votre niveau. Par exemple, vous aimez le basket, ok. Vous en avez fait 10 ans, mais vous êtes mauvais. Pas mauvais, mais vous n'êtes pas au niveau professionnel. Alors mentionnez amateur. Vous en pratiquez, mais soyez modeste. Ou si vous lisez des livres d'économie dans vos loisirs, ça arrive. Il y a des gens qui aiment bien l'économie, ils vont lire ça dans leurs loisirs. Dans ce cas-là, mentionnez à un niveau initiatique. Ne dites pas, moi je suis passionné de ça et je suis un expert dans ces domaines-là. Parce que si la personne en face de vous a des connaissances de ce domaine-là, ça va être très facile de voir si vous avez vraiment des connaissances sur ce sujet-là. Donc précisez ça. Au niveau des langues, c'est pareil. Alors, ce qu'on me demande sur un CV, souvent c'est la bonne foi en fait. La bonne foi, ça veut dire, vous savez ce que c'est ? Vous ne savez pas ce que c'est que la bonne foi ? La bonne foi, ça consiste à dire ce que vous pensez être vrai. Ça ne signifie pas que c'est vrai. La bonne foi, ça peut être différent de la vérité. Pourquoi ? Parce que ce que vous croyez peut être faux en fait. Mais au moins, vous n'avez pas menti. C'est que dans votre idée, par exemple, vous faites du basket depuis 10 ans, vous pensez que vous êtes très fort. Ça peut être fou. Parce que si vous arrivez dans une équipe nationale, peut-être que vous allez vous faire écraser par l'équipe de basket. Donc la vérité, c'est que vous n'êtes pas si fort que ça en basket. Mais par contre, vous n'avez pas menti. C'est juste que vous ne saviez pas la vérité. Donc au moins, on vous demande la bonne foi sur un CV. Donc lorsque vous équivez, par exemple, des niveaux de langue, si vous n'avez fait que deux mois d'espagnol, par exemple, je vous déconseille de mettre courant dessus. Il vaut mieux à chaque fois le jouer un cran en dessous et laisser le recruteur voir que vous êtes un cran en dessous. Par exemple, si vous parlez très bien français, disons un niveau moyen d'espagnol, vous mettez niveau académique. C'est en dessous du niveau moyen. Les recruteurs se rendent compte en vous parlant en espagnol que finalement vous avez un niveau supérieur au niveau académique. Alors là, c'est une bonne surprise. Par contre, si vous dites que vous avez un niveau moyen et que vous avez un niveau académique et que vous avez du mal à comprendre ce qu'il vous raconte, là, ça peut être une très mauvaise chose pour vous. Il va considérer que même si pour vous, c'est de la bonne foi, c'est-à-dire que vous pensez ne pas avoir lancé sur CV, il se trouve que votre bonne foi et la vérité, c'est deux choses différentes. Du coup, il ne va pas vous croire. Donc je vous conseille d'être plutôt modeste sur CV. Il ne dit pas qu'il faut complètement la jouer de profil basse. C'est-à-dire que si vous êtes vraiment bon quelque chose, il faut le dire. Mais il ne faut pas non plus être dans l'autre extrême. C'est-à-dire que les extrêmes sont brevés. Vous êtes champion national de basket, il va dire que vous êtes amateur. Si vous êtes juste amateur, on va dire que vous êtes champion national, vous dites que vous avez de vos moyens. Jouer là à peu près réaliste. De toute façon, rien que c'est une bonne présentation de CV, vous pouvez probablement passer à la phase d'entretier. Mais c'est juste parce que les autres CV sont très mauvais. Donc à quoi ça sert de mentir sur un CV finalement ? Pas grand-chose. Un autre point. Ah oui, dans vos CV, pas de fichier Excel. Fichier Excel, c'est un logiciel qui est développé pour traiter des chiffres, pour faire de la comptabilité. Ce n'est pas fait pour envoyer, c'est pour faire des présentations de CV. Ça montre que vous ne savez pas utiliser ce logiciel-là. En plus, si dans votre CV, vous écrivez que vous savez utiliser Excel, Word et PowerPoint, ce qui est la base, si vous n'avez pas utilisé Word, Excel et PowerPoint, à votre niveau d'étude là, il faut vous poser des questions. Il faut commencer à apprendre ou faire des choses, mais il faut savoir utiliser ça. Si vous décrivez ça et que vous faites un CV sous Excel, qui ne le sait complètement pas fait pour faire des CV, c'est juste fait pour des chiffres, des classifications, des graphiques, mais pas pour des CV. Si vous faites ça, on va supposer que vous n'êtes pas très intelligent, on va dire. Vous ne savez pas utiliser le logiciel de manière correcte. Un téléphone, c'est fait pour téléphoner, ce n'est pas fait pour faire du café. Si vous faites du café avec un téléphone, ça ne va pas marcher. Ce n'est pas vrai que ce n'est pas fait pour faire des CV. Ne faites pas de CV avec Excel. Envoyez des fichiers PDF, PDF c'est bien pour les CV. Word, ça peut passer aussi. C'est mieux PDF, mais Word en tolère. C'est fait pour ça aussi. Il y a aussi un autre point, c'est que j'ai constaté que les élèves parfois mettent des photos avec leur CV. Pas toujours. C'est assez marrant parce que c'est souvent les élèves qui ont une apparence physique relativement flatteuse qui mettent leurs photos. Les autres ne mettent pas vraiment leurs photos. D'un point de vue théorique et moral, enfin de l'éthique par exemple. On n'accepte pas les CV avec photo en fait. Ça c'est l'éthique. La réalité c'est qu'on préfère laisser avec photo en fait. Parce qu'on aime bien savoir si la personne vous présente bien. Ça fait d'importance surtout si c'est un travail de marketing ou si c'est un travail que vous avez à faire la représentation. On aime bien voir les photos de la personne. Parce que vous faites des photos. Donc ça c'est ok. Arrangez-vous pour que ce soit fait avec un vrai appareil photo. Pas avec un Nokia 33, enfin 91 ou ce genre de chose. Dans le noir. J'ai eu un étudiant qui m'a envoyé un CV. La photo est prise dans sa chambre. C'est dans le noir. Et c'est fait par sa webcam. Il est confinu. Alors juste par positive pour voir s'il y avait vraiment quelqu'un sur la photo. J'ai augmenté le contraste. Enfin la luminosité, oui il y a quelqu'un. Donc ça c'est très mauvaise idée. Si vous mettez une photo, au moins faites en sorte qu'on vous voit sur la photo. Plutôt de face et pas dans votre chambre. Et pas en pyjama non plus. Ça c'est une priorité. Donc au niveau du CV. Ce que j'avais dit tout à l'heure. Il ne faut pas surcharger le CV. Nous, enfin. Si vous voulez surcharger le CV, ça ne va pas nous donner trop envie de le bien sécher en fait. Il y a trop de choses. Et on ne va peut-être pas passer plus de temps. En revanche. C'est mieux d'avoir un CV trop détaillé qu'un CV trop simple. Au moins sur un CV détaillé. Si vous avez la chance qu'on a du temps, on va le lire. Un CV trop simple, même si on a du temps, on ne va pas vraiment tirer grand chose. Donc ce n'est pas ce que vous faites en fait. Typiquement les gens qui n'équilibrent pas le nom de leur fac. Ou qui ont des expériences de proletissement approximatifs. Par exemple j'ai eu quelqu'un. On va envoyer un CV. Dans son CV c'est écrit. Expérience professionnelle. Cessier. Vendeur. Et plein d'autres travails. Elle a écrit et plein d'autres travails. Ça ne veut rien dire pour moi plein d'autres travails. Moi ce que je veux savoir c'est quoi comme travail. Donc là c'est trop simple en fait. Ça me met nulle part. Donc il vaut mieux trop détaillé que pas assez. Si vous avez un double. Faites détaillé. Parce que si vous ne savez pas. Ah tiens est-ce que c'est trop simple. Si c'est trop détaillé. Bon dans le double. Faites plus détaillé que trop simple. Au niveau des pages. En Europe on tolère les CV de deux pages. Envoyez pas de CV de cinq pages. Ça c'est une très mauvaise idée. J'ai eu un CV d'une fille en fait. Une américaine en plus. Elle m'a envoyé un CV de cinq pages. En majuscule. C'est quatre slopes. Majuscule que des majuscules. Pas de titre. Pas de couleur. Couleur c'est même pas grave en fait. Mais il n'y a pas de grave. Il n'y a pas de souvenir. Je ne sais pas qu'est-ce qui fait quoi. Pas de copie collée dans le CV aussi. Donc ça quand je vois cinq pages de majuscule. J'efface en fait. Ça ne me sert à rien. Parce que c'est quelqu'un. Qui dans les communications professionnelles. S'il envoie un email à un client. On s'écrit que en majuscule. Et c'est un email qui fait cinq pages. Le client il va ouvrir son mail. Il va voir ça. Il va dire non ok. Laisse tomber. Je ne vais pas lire ça. J'ai pas le temps. Le temps c'est de l'argent. Et on fait du business. Donc ça moi je ne vais pas embaucher quelqu'un comme ça. Donc faites attention à ça. On va donner deux pages. Peut-être trois si vraiment vous êtes très expérimenté. Mais ça on en reparlera dans dix ans. Parce qu'on sera plus expérimenté. Là trois pages. Ce sera ok. Donc deux pages. Bien présenté. Dans les sociétés américaines c'est plus qu'une page. Aux Etats-Unis. Deux pages c'est trop. Ils ne vont pas lire. Ils vont dire que vous ne savez pas faire consi. Donc on va dire que les deux fonctionnent finalement. Si c'est une société européenne. Si c'est une société européenne. Vous envoyez une page. Ça marche aussi. Ce n'est pas très rare. Absolument. Donc ça c'est pour les CV. Ils n'ont rien à faire. Donc maintenant vous avez envoyé votre CV. Vous savez qu'est-ce qu'il ne faut pas faire comme erreur. Vous savez le présentable correctement. Donc moi en tant que profiteur. On se sent les contents. On dit ah ok. On passe à l'entretien. Maintenant vous êtes à la phase d'entretien. Votre CV a été un succès. Comment aborder la phase d'entretien ? Alors évidemment il y a la présentation. Présentation physique. L'entretien. Vous n'allez pas arriver en short avec des baskets. C'est très déconseillé en fait. A moins que vous veniez d'Harvard. Peut-être là. Dans la création. Marketing plutôt. Ou si vous travaillez pour Rappel. Peut-être ça peut fonctionner. Mais sinon. Short ou basket. Très déconseillé. Vous arrivez à l'entretien. Il y a aussi un facteur qui va influencer la manière dont vous vous présentez. C'est le type d'entreprise. Est-ce que c'est une entreprise internationale. Type Dior Gucci. Program Gumball. Toute société multinationale comme ça. Il faut se présenter très 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 bien habillé. Il faut arriver là-bas avec un tailleur pour les filles. Avec un costume pour les garçons. Cravate. Ça c'est la rigueur. Dans une société type PME. Vous savez ce que c'est une PME ? Petite ou moyenne entreprise. Dans ces sociétés-là, le costume c'est pas vraiment nécessaire. Mais il faut être bien habillé. Vous arrivez là-bas, une chemise, un pantalon, ça suffit. Chemise, pantalon, cravate peut-être. Ça peut passer aussi. Mais chemise, pantalon, ça ira. Pour les filles, je dirais éviter un peu le jean. Ça fait un peu trop cajot. Donc évitez ça. Habillez-vous plutôt bien. Et voilà. Donc lorsque vous avez l'entretien, maintenant que ça vous habillez, vous avez l'entretien, vous êtes plutôt confiant. Comment se comportez-vous face au recruteur ? Pas de familiarité. Pas de... Lorsque vous parlez, vous faites attention à ce que vous dites. C'est pas votre ami qui vous fait en face. Donc vous n'arrivez pas en commentant par exemple la manière dont il s'habille, ou la manière dont il est posé, ou quoi que ce soit sur le vide, vous ne commentez pas. C'est pas votre problème. Donc pas de ça. C'est OK dans un entretien de poser des questions en fait. Si vous avez des questions à poser, vous pouvez les poser dans l'entretien. Par exemple, vous pouvez savoir... Alors, si vous n'avez pas été très précis au niveau des heures de travail, vous pouvez demander ce genre. Vous pouvez poser ce genre de questions. Vous pouvez avoir plus de détails sur l'actualité d'entreprise. C'est pas un problème. Il ne faut pas hésiter. Pas d'attitude de défiance lorsque vous êtes en entretien. Vous savez ce que c'est que l'attitude de défiance ? Oui, non ? Il y a aussi un truc. En entretien, il faut être dynamique. Il faut montrer que vous en voulez. Si vous arrivez à l'entretien, que vous n'avez pas dormi du tout la veille, et que vous êtes complètement à mort, il faut savoir qu'il y a d'autres gens derrière qui veulent ce travail en fait. Donc eux, ils vont être dynamiques. Eux, ils vont arriver. Surtout si c'est des gens qui viennent d'autres facs. Par exemple, des facs comme l'université Guangdong Business University. Des gens qui vont être plutôt motivés. Parce qu'ils savent que le marché du travail, c'est plutôt dur pour eux. Donc si vous vous êtes pas motivés, eux, ils vont être motivés. Ils vont arriver derrière. Vous vous dites OK, moi je veux travailler. Je peux commencer quand vous voulez. C'est quand ? Les heures suivantes, ça me fait pas peur. Donc si vous, à côté de ça, vous arrivez et vous êtes comme ça. Vous êtes à mort, vous n'avez pas dormi la veille. Ça va pas bien fonctionner pour vous en fait. Donc voilà. Je voudrais l'attitude de défiant, vous savez ce que c'est ou pas. Personne. Faut pas être à mort. Je veux travailler à ce travail. Faut poser des questions. Faut bouger un petit peu. Je vois pas de réponse nette. Oui ou non, est-ce que vous savez ? Vous avez vraiment rendu mal à trouver un travail. Si vous êtes là et que vous ne bougez pas comme ça, lorsqu'on vous pose une question, ça va être difficile. L'attitude de défiance, c'est quand vous êtes ici, et que vous vous positionnez. La façon de s'asseoir aussi. Si vous asseyez comme ça en face du recruteur, ça c'est l'attitude de défiance. Ça veut dire que vous êtes pareil. Presque c'est vous qui posez l'empotir. Ça, mauvaise idée. Ne pas contre-dire forcément le recruteur. Ça c'est l'attitude de défiance aussi. Le langage temporel. C'est-à-dire d'arriver, comme je viens de le dire, et de se positionner de cette manière-là, avec les bras croisés devant le recruteur, c'est pas forcément une bonne impression au score. C'est lui qui vous paye, en fait, pour faire le travail. D'ailleurs vous, il y a encore des dizaines de personnes qui veulent se faire écouter. Donc vous voudrez quelqu'un qui puisse coopérer. Si déjà vous êtes en conflit frontal, ça va pas fonctionner. Au niveau l'empotir, ça va plutôt mal se passer. Donc voilà. L'autre point à l'empotir, c'est que il est bon lieu de être ponctuel. Vous savez ce que c'est que la ponctualité ? Oui. Ok. Donc vous avez des réactions. Donc ça, c'est une bonne chose. C'est-à-dire que si vous arrivez avec 15 minutes de retard, en général, ça va être plutôt magnifique. Le recruteur n'est pas arrivé en retard. Ça, ça peut arriver. Mais bon, c'est lui qui a plus de choix que vous. Donc ça, c'est pas grave. Donc voilà pour la ponctualité. Quoi d'autre ? Bah voilà, ça a tout fait tout. Ensuite, dans le recruteur, l'entretien, on va vous poser... Finalement, l'entretien, s'il passe une annonce ou qu'il ressent l'entretien, c'est qu'il a besoin de recruter. C'est évident. Pour recruter, il a besoin de savoir si vous êtes bon ou pas. Il n'y a pas s'amuser à jouer avec vous, en fait. C'est-à-dire que parfois, je vois dans les bouquins de ressources humaines. Oui, il y a des questions au piège, des entretiens. Et après, ils vous demandent deux fois deux plus, deux fois quatre, ça fait combien ? Ça, ça arrive pas si fréquemment que ça en entretien, en fait. Donc, lorsqu'on vous pose des questions, ce que je vous conseille, c'est de répondre honnêtement à la question. Parce que ce que le recruteur essaie de faire, c'est de savoir est-ce que vous, vous êtes... est-ce que vous avez le profil pour travailler à ce poste-là. C'est une chose positive pour vous deux, que de le savoir, si vous êtes bien ou pas. C'est-à-dire que si vous montez le recruteur sur vos compétences, il y a un biais dans la communication qui fait que vous avez ce poste, alors que vous n'êtes pas fait pour ce poste-là, vous n'allez pas être satisfait de ce poste. Vous n'allez pas bien travailler, vous n'allez pas avoir de bonnes performances et ultimement, vous allez vous sentir moins bon. Et ce que vous vous sentez moins bon, ce n'est pas une source de satisfaction. Je connais très peu de gens qui, en échouant systématiquement aux examens, se sentent bien. Les gens qui se sentent bien, c'est les gens qui réussissent par ce qu'ils font. Donc, si le recruteur pense que vous n'êtes pas fait pour ce job, c'est qu'il doit avoir une raison. Donc, à ce moment-là, moi, je vous conseille de répondre franchement. Celui qui sera le mieux, si vous êtes fait pour ce job ou pas, c'est encore le recruteur. Donc, à toutes les questions, il faudra répondre sans enjolivé et de manière plutôt honnête. Donc, voilà. Ça, c'était pour l'entretien. Si vous n'avez rien passé ça, on m'a prévu d'avoir un job. Et donc, là, on va passer aux questions. Vous avez des questions ? Pas de questions ? Comment on se présente ? C'est-à-dire que pendant l'entretien, je ne sais pas ce que je dois raconter. Alors, en entretien, il peut se passer deux choses. La première, c'est que moi, ce que j'ai tendance à faire, c'est que je représente l'entreprise. Vous arrivez dans l'entretien, vous allez dire, voilà, nous, on était entreprise, on fait telle activité, etc. Ensuite, à partir de là, soit je vais dire actuellement cibler votre CV, parce que si vous arrivez dans l'entretien, je vais avoir CV avec moi et il y aura des points où vous vous posez des questions, des points où je trouve que ce n'est pas très clair, ou des points où j'ai des doutes, en fait, sur ce que je lis et donc je vous demande une précision. Et là, c'est facile. Il suffit de suivre les questions du recruteur. Vous n'aurez finalement pas besoin de faire preuve d'imagination. Vous pouvez avoir d'être recruteur dans une situation où l'un recruteur arrive, vous vous asseyez, vous connaissez l'entreprise, et il va vous dire, présentez-vous. Et là, il va falloir décliner le nom, le prénom, etc. Quelle fac vous venez, quelle spécialité vous faites, pourquoi vous voulez travailler là éventuellement, et voilà, vous vous présentez, en fait. La motivation. La motivation, il peut y avoir un petit peu de ça. Ne développez pas trop cette question-là, parce que ce n'est pas la question. La question, c'est de vous présenter. Donc, vous allez vous présenter. Une fois que vous avez terminé, vous vous arrêtez là. C'est tout. Donc, certains footers vont utiliser des techniques pour vous déstabiliser, par exemple, parce qu'on vous arrêtez, ils ne vont pas parler. Ils vont laisser vite, et voir comment est-ce que vous allez réagir par rapport à ça. Donc à ce moment-là, la position, c'est de s'en tenir à ce que vous avez dit. C'est tout. Voilà. Des questions ? C'est le moment. Je ne sais pas combien de personnes que vous connaissez qui travaillent dans la société française ou étrangère, mais si vous avez des questions un jour, c'est une manière qu'il faut les poser. N'hésitez pas à profiter de ces occasions pour... C'est des points qui ne sont pas clairs dans ce que je viens de développer. Vous pouvez aussi me questionner sur ces points-là. Vous avez tout compris sur ce que je viens de développer ? Le CV, l'entretien, la stratégie de carrière... Monsieur, pour les grandes entreprises, il y a toujours la discussion du groupe pendant mon quartier. Comment faire pour réussir la discussion du groupe ? Qu'est-ce que tu veux dire ? En fait, il y a plusieurs types de discussions. Il y a une discussion du groupe où il y a un recruteur avec trois candidats. On va vous mettre face à ce qu'on appelle un business case, un cas pratique. On va vous demander de traiter. Ensuite, on va vous évaluer un par un. Comment est-ce que vous faites ça ? Tout en étant dans un contexte d'équipe. Typiquement, c'est ce type d'épreuve que vous allez passer si vous faites une grande école de commerce en France. Par exemple, si vous candidatez à HEC, vous rentrez dedans, on va vous mettre dans une situation comme ça. Vous êtes trois candidats. Et le recruteur va évaluer comment travailler en équipe. Il va quand même en dégager deux. Il y en a qu'un seul qui est retenu. C'est ça ou alors tu peux dire que tu arrives et tu es face à trois recruteurs. Ça peut arriver aussi. J'ai déjà fait des entretiens. Je suis là et j'ai le responsable du studio photo. Il est un responsable de marketing avec moi. et on évalue à trois la personne en même temps. C'est laquelle de ces situations que tu eues ? C'est surtout qu'il y a plusieurs états et on les regroupés ensemble pour discuter un cas, pour analyser un cas. Tu as déjà eu affaire à ce genre de situation ? Oui. C'est qu'une entreprise ? Non, ce n'est pas une entreprise. C'est surtout un poste dans la réunion des étudiants par exemple. La réunion des étudiants ? Oui. Ce n'est pas l'entreprise. Ce n'est pas l'entreprise ? Oui, ce n'est pas l'entreprise. D'accord. Il arrive aussi dans les grandes entreprises. L'entreprise chinoise qui fait ça ? Oui. C'est très très grand. Mais là, le sujet de l'intervention c'est les entreprises étrangères en fait. L'entreprise chinoise, c'est encore une autre culture. C'est un autre qui se débarque. Ce n'est pas le sujet de nous aussi. De plus en plus des entreprises chinoises préfèrent cette façon pour sélectionner les quantités. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que même... Donc le sujet de l'intervention aujourd'hui, c'est les sociétés étrangères en Syrie européenne. Mais il y a une raison pour ça. C'est parce que les sociétés chinoises, la manière dont elles travaillent les sociétés européennes sont complètement différentes. Rien à voir. J'ai travaillé pour une usine chinoise. J'ai travaillé pour une grande société d'enversure internationale. Et ce n'est pas les mêmes politiques. Donc forcément, le recrutement, les techniques d'évaluation sont différentes. Ce que moi, par exemple, dans une usine chinoise, à mon poste, je vais dire, celui-là, il a du bon... Il a un potentiel pour faire un bon travail. Et si on n'a pas de potentiel, un manager chinois va me dire l'inverse. Il va dire, non, celui-là en fait, je trouve qu'il n'est pas très bon. Et ce qui-là, il est plutôt bon. Donc finalement, la différence de vision, la différence d'approche, on n'apprend pas les mêmes choses en Europe. On n'apprend pas les mêmes choses en France en termes de management, en termes de marketing, comme en Chine. Par exemple, en Chine, si tu travailles dans le web designing, par exemple, ou dans le marketing pour une société chinoise, et que tu encharges de faire un site web, tu vois ce que c'est qu'un site web, internet, etc. Ils vont te dire, alors nous, ce qu'on veut pour un site web, c'est un truc avec plein de couleurs, plein d'animations. Il faut que ce soit joli, ça tourne 3D partout, ça tourne dans tous les sens. Et, ouais, mais ça, c'est la vision chinoise. Si tu fais ça dans une société occidentale, on va te dire, non, on ne veut pas que tu travailles pour nous. Parce que, en Occident, on a une approche du design qui est plus simple. Regarde, iPad, pardon, tout ce qui est sous-terreur Apple. C'est très simple, c'est un carré à haut. Tu regardes n'importe quel site web d'usine chinoise, quand tu ouvres l'usine, tu as plein de pop-up dans tous les sens. Tu as QQ ici, MSN là, clique là, achetez ça, Alibaba là, et ça clignote. La plus grosse entreprise du web au monde, lorsque vous ouvrez sa page web, Google, c'est blanc, Google, un carré. C'est la plus grosse société au monde. C'est plus gros que n'importe quelle usine chinoise de Chine. Mais, ça page est simple comme ça. Vous voyez la différence qu'il y a entre les approches entre l'Orient en Chine et une société occidentale, donc complètement à l'Ouest, les États-Unis. Forcément, le recrutement sera différent. La façon dont vous vous évaluez ne sera pas de la même manière. Par exemple, dans une société chinoise, le point d'ici est très important. C'est la relation que les gens croient à l'aile. Et ça, ça peut garder la différence. Dans une société étrangère, par exemple chez Dior, ça peut être plus difficile. Si votre père est le responsable marketing, ça peut être pas celui-là. Peut-être qu'il va falloir connaître le CIM, en fait, pour pouvoir rencontrer comme ça. Et même si c'est pas dit. Parce que le CEO, c'est un employé. C'est pas quelqu'un qui possède l'entreprise. Donc, finalement, c'est difficile pour moi de répondre à ta question sur les entreprises chinoises spécifiquement. Par exemple, cette intervention s'adresse plus aux gens qui veulent travailler dans une entreprise étrangère. C'est plus ça. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont envoyé un CV, qui ont trouvé des travaux, des postes, des choses comme ça. Il y a quelqu'un qui a fait un entretien avec moi, c'était catastrophique. Elle a quand même trouvé un travail dans une société chinoise. Donc, elle était en face de moi, elle m'a envoyé un... Qu'est-ce qui s'est passé encore en anglais ? Elle me remettait en cause toutes les décisions. Elle n'était pas d'accord avec le salaire. Elle me demandait une assurance-vie. Prétention salariale, très important. Vous sortez de bon... C'est important de savoir où est-ce que vous vous situez, en fait. Ça, c'est pour casser l'entreprise. La fille, elle a raté son conseil avec moi parce qu'elle arrivait qu'elle a eu son diplôme il y a à peu près un an. Pendant un an, elle n'a pas travaillé. Elle arrive un moment en me demandant « Je veux une assurance-vie. » L'assurance-vie, plus mon salaire. L'assurance-vie, il faut savoir que ça, on ne le donne quasiment jamais. Sauf si vous êtes PDG de Procter & Gamble, Diesel, Levis... Ouais, peut-être. Et encore, en général, vous l'achetez vous-même. Donc, attention aux prétentions lorsque vous arrivez. Si les prétentions que vous avez ne correspondent pas aux talents que vous vous présentez sur le CV, si vous êtes juste d'union, c'est-à-dire que vous arrivez sans expérience, vous ne pouvez pas décemment demander 10 000 yen par mois avec un logement à trois chambres. Ça, c'est pas possible. Vous arrivez là, c'est dehors. C'est même pas la peine de réfléchir. Ça, c'est aussi un autre aspect par rapport aux sociétés petites et grandes. Une grande entreprise, il est possible que vous arriviez avec un salaire qui soit plus élevé que la moyenne. En entrée, dans le sorti de là, vous allez être plutôt stagné, en fait. Alors, dans une petite société, vous pouvez arriver. Alors, peut-être que vous allez être moins bien payé par rapport à une grande société. C'est au début, mais vous allez avoir plusieurs responsabilités. Et lorsque la société va évoluer, parce qu'elle est petite, donc elle va forcément évoluer beaucoup plus rapidement. Votre salaire va grimper, en fait, avec ça. À la fin, beaucoup de gens qui travaillent dans des PME sont retrouvés à gagner plus que des gens qui peuvent travailler chez des multinationales, comme Louis Vuitton, responsable. Un directeur de magasin chez Carrefour, à Taïwan, par exemple, ça peut gagner 4000 euros. Si vous êtes très bon dans un trading, disons que vous commencez à 2000 USD, vous n'avez pas d'expérience, donc forcément, on ne va pas vous payer beaucoup. Avec l'expérience, vous allez faire plus de chiffres, etc. Il n'y a pas de limite. On vous donne 5% du chiffre d'affaires. Vous pouvez grimper le temps que vous voulez. À Carrefour, c'est 4000 euros par mois, mais ça ne va pas grimper. Si vous faites plus de chiffres d'affaires, vous n'avez pas gagné plus. Si vous faites moins, vous allez être viré. On va sortir de là, on va prendre quelqu'un d'autre. Dans une petite société, on va vous valoriser plus. Vous faites de l'argent, on vous donne une partie de ce succès. Donc votre salaire va grimper. Alors certes, c'est moins prestigieux, mais qu'est-ce que vous voulez ? Vous voulez travailler pour un long, ou est-ce que vous voulez mieux vivre ? Vous voulez avoir un plus grand appartement ? Vous voulez manger mieux, avoir une meilleure école pour vos enfants plus tard ? Je pense que l'argent, ça coûte plus dans ce cas-là, que vraiment d'avoir un grand long. Un grand long, 4000 euros par mois, vous êtes limité. Alors vous voyez bien, vous n'allez pas évoluer en fait. Vous n'allez pas avoir un hélicoptère de main ou ce genre de chose. Avec une trading, je ne sais pas que ça va arriver, mais c'est déjà plus plausible. Ça dépend du chiffre que vous allez faire. Ça dépend de comment la boîte va grossir aussi. Voilà. Vous avez une question. D'après vous, quelle est la qualité la plus importante d'entrer votre entreprise ? L'organisation. Être organisé. Pourquoi ? Parce que, surtout lorsque vous êtes débutant, on ne s'attend pas de vous à ce que vous ayez 10 ans d'expérience. C'est impossible, sinon vous ne seriez pas débutant. Vous ne seriez pas étudiant de bonheur. On s'attend de vous à ce que vous soyez organisé. Capacité à suivre des indications. On vous donne une direction, vous la suivez. Vous avez une opinion, ok, vous pouvez la donner. Mais on s'attend beaucoup à ce que vous soyez organisé. Qu'on vous demande quelque chose, que ce soit fait. Que vous arrivez à l'heure, ce genre de chose. Parce que l'expérience, ça va s'appuyer en fait. Ça, ça ne peut pas se transmettre vraiment. La seule chose pour gagner l'expérience, c'est le terrain. C'est le temps de la société, le travail. Vous allez faire des erreurs. Ça, ça va arriver, on le comprend. Mais la seule chose qu'il ne faut pas, c'est que ça ne va pas arriver deux fois. Et comment est-ce qu'on peut prévenir la répétition d'erreurs si on est organisé ? Si vous êtes organisé, vous savez pourquoi est-ce que ça a raté la première fois et ça ne va pas se proposer une deuxième fois. Donc la première qualité qu'on va demander aux gens, c'est d'être organisé en fait. Et l'organisation, c'est pour ça que c'est important sur un CV. Lorsque vous envoyez un CV, que c'est écrit 5 pages en majuscules, on va voir que vous n'êtes pas organisé. Vous ne savez pas présenter comment vous les organisez. Ce n'est même pas clair dans votre tête en fait. Si dans votre tête, c'est clair ce que vous faites, ça doit se croire sur le CV. Le CV doit être clair. Même d'une manière dont vous parlez en fait. Bon ça, je n'ai jamais lu encore. Mais lorsque vous écrivez un mail, s'il est long, utilisez des paragraphes. N'écrivez pas à la suite un bloc comme ça. Il faut séparer, il faut arriver un peu. Là, on voit que les gens sont organisés. Lorsque j'écris un mail, je ne fais jamais un bloc comme ça. C'est d'organiser le mail pour que ce soit facile à lire. Alors, des fois c'est long, c'est un peu ennuyant, mais c'est facile à lire. On ne va pas en plus le faire compliquer. Les gens ne vont pas lire vos emails. Donc ça, c'est une capacité essentielle. Vous avez des questions ? Pas d'autres questions. Vous venez peut-être d'écrire un peu la vie codicienne par exemple de votre employé ? J'ai l'impression que vous avez des questions de codicien. Typiquement, je vais décrire un peu comment ça va se passer chez nous. En fait, je te rappelle une société qui est relativement récente en fait. Là, pareil en fait. Moi, j'ai fait ça. J'ai travaillé pour l'Intersport. Plus grosse société au monde dans les distributions d'Intersport. Et j'ai quitté ça pour une société plus petite. Parce que justement, je voulais avoir la responsabilité. Parce que dans ce type de société, on vous fait confiance. On vous laisse prendre des décisions. Et in fine, vous allez gagner plus. Parce que vous pouvez faire plus d'actions. Vous pouvez vendre plus. Vous n'avez pas besoin d'attendre des ordres. Donc maintenant, je vais avoir une société qui est relativement petite. Qui vient de débuter. Donc dans ce type de structure, ce sont des trading. Il y en a beaucoup à bon jeu en fait. Le trading. Typiquement, vous commencez vers 9-10 heures. Vous avez travaillé jusqu'à à peu près midi et demi. Midi et demi. Parce que c'est à peu près l'heure à laquelle toutes les unes vont arrêter de travailler. Parce qu'elles vont être en train de manger. Le staff a besoin de prendre un break. Ensuite, ça va recommencer vers 1h30 à peu près. Une heure et demie, deux heures. Vous avez travaillé de là jusqu'à à peu près sept heures. Dans une journée normale. Six heures et demie, c'était en fait. Donc vers six heures et demie, ils commencent à rentrer chez elles. Enfin, le staff. Donc ça, c'est une journée typique. Une journée typique, dans le trading, c'est de la recherche. On a besoin de... On a des clients qui nous font des demandes. Parce qu'on a une équipe en France. Alors autant en Chine, l'équipe est vraiment limitée. Autant en France, on a... C'est beaucoup plus développé. On a quatre, cinq personnes pour faire ça. Donc eux, ils vont nous faire parvenir des requêtes. Il y a douze heures de décalage avec notre marché qui est la Martinique. Et six heures avec la France. Donc, pendant qu'eux, ils travaillent le bon dehors ici. Parce qu'il y a des décalages horaires. Quand nous, on arrive au bureau. On voit les requêtes. On a un client qui veut tel article de sport. On a un client qui veut un conteneur de ça. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cibler les usines. Donc le travail dans le trading, c'est qu'ils vont faire des recherches d'usines. Ils vont contacter les usines. Ils vont filtrer les usines. Ils vont négocier des tarifs possibles. En tout cas, dans ma société, je vais former les gens en technique de négociation. Ce n'est pas quelque chose d'approximatique. Il y a une science. Il y a des techniques d'influence. Il y a des techniques de négociation. Il y a des gens qui font la recherche là-dessus. Donc ça, c'est un savoir que je vais transmettre aux gens. Donc vous allez contacter ça. Vous allez négocier avec ces usines-là. Vous allez tenter de servir un profil. On peut servir un profil, que ce soit en entretien. C'est ce qu'on fait. En entretien, en fonction de comment vous parler, comment vous présenter un CV. Comment vous vous habiller. Si on a une usine, on arrive à la salle de côté de la personne. Et on peut faire la même chose qu'une usine. Parce qu'on parle à la commune qu'une usine, on sait. Est-ce qu'elle est plus ou moins sérieuse ? Est-ce qu'elle nous manque ou pas ? Est-ce qu'elle est en négociation un tarif de réserve plus bas ou plus élevé ? Est-ce qu'elle est en train de faire une technique d'ancrage sur nous ? Lorsqu'elle annonce une technique d'ancrage en négociation, ça veut dire localiser un prix dans un certain niveau en fait. Je ne vais pas développer ça maintenant parce que c'est un petit peu technique. Mais c'est des choses que moi je transmets comme savoir. Donc ça c'est à peu près le travail qui va être effectué en termes de sourcing. Une fois qu'on a tout ça, donc vous avez des informations, vous savez si l'usine est sérieuse ou pas, plus ou moins. Ça on ne sait jamais avant de vraiment avoir mis un pied dans l'usine et d'avoir vu des gens face à face. Mais au moins au téléphone, à internet, on peut avoir une première approche, une première impression. Parce que là, négociation des prix. Vous allez filtrer l'usine en fonction des certifications qu'elles sont en mesure de donner. Donc après ça, négocier les prix à la veste. On a des techniques pour ça. Et ensuite, en fonction de vos capacités, mettre en forme le produit, refaire l'offre à nos équipes en France. Nos équipes en France vont se charger de contacter les clients. Ça c'est la première phase. En général, ça dure quelques mois. Et puis, à un moment donné, on va vous laisser la responsabilité de passer des achats. C'est-à-dire de dire, bah tiens, cette usine-là, je trouve qu'elle a l'air sérieuse. Donc vous allez gérer la production. Nous, on va acheter le produit et vous êtes en contact avec l'usine pour suivre ça. Pour voir à quelle stabilisation sont. Est-ce qu'ils ont fait des erreurs ou pas ? Pour les pousser aussi à faire ça. Une fois que tout est prêt, négocier aussi les problèmes. Parce qu'il arrive systématiquement les problèmes des usines. Une fois que ça c'est fait, souvent ça va... On a quelqu'un ou moi, je vais aller faire l'inspection. Qualité, c'est-à-dire se déplacer dans une autre ville. Donc on fait l'inspection qualité. Et puis ensuite, on va assurer la logistique. La logistique, c'est comment faire parvenir un produit d'une usine jusqu'au point de destination. C'est relativement technique en fait. Parce qu'on a les termes, ce qu'on appelle les hypothermes. Il faut savoir, il faut savoir négocier des usines. Il faut savoir quelles sont les modalités de transit, etc. Dans un premier temps, c'est pas l'une des choses que je laisse gérer aux gens qui sont en relation avec l'expérimenté. D'abord, je laisse se familiariser avec les comptes à cuisine. Ensuite, je laisse se familiariser avec la production et le suivi. Et une fois qu'ils sont bons, on peut envisager de les envoyer faire des instructions qualité. C'est-à-dire sur des plats de scène, de gauche, de raille, de baille, d'autres. C'est-à-dire presque partout dans une usine. Vous pouvez être amené à vous déplacer pour aller faire ça. Négocier avec les usines. Éventuellement, c'est des problèmes, gérer ces problèmes-là. Ça peut arriver que vous arrivez en inspection qualité. Vous faites une inspection sur 100% des produits. Et 80% des produits sont mauvais en fait. Là, il faut parler à l'inspection qualité de l'usine. Et il faut savoir négocier avec eux. Donc là, il faut utiliser la psychologie des stratégies d'influence. On a l'expérience et la recherche pour faire ça. Donc la recherche. Enfin, il y a des gens qui travaillent dessus. Comme nos professeurs ici. Nous sommes qui sont dans la négociation. Pour baptiser ça et nos expériences. Pour faire en sorte de régler ce type de problème. Faire en sorte que l'usine dise oui, ok. On va régler ça en deux jours. Donc là, c'est à vous de savoir gérer le chaud et le froid. Il faut savoir quand est-ce qu'il faut élever la voix. Quand on parle à l'usine. Quand est-ce qu'il ne faut pas élever la voix. Problème interrelationnel en fait. Donc ça, c'est pour les contrôles qualité. Et la dernière étape, c'est bon. On voit que vous avez géré tout ça. Vous êtes probablement c'est mon autonome sur ces aspects-là. On va vous apprendre à gérer la logistique. Contacter les transitaires. Négocier les termes de la logistique. Et suivre ça. Donc ça, ça ne faut pas le cheminement. Après, au final, la journée typique. Lorsque vous débutez, c'est plus. Passez des coups de fil. Négocier. Et au bout d'une année, une année et demie. L'agent typique, ce sera très très versatile. Vous pouvez, ça ira, vous contacter l'usine. Jusqu'à la suivi de production. Jusqu'à se déplacer dans d'autres villes. Pour suivre des... Pour faire des instructions de qualité. Ou vous déplacer sur des salons. Pour repérer des produits novateurs. Par exemple, vous arrive sur un salon. Donc attire ça. Ça a l'air très intéressant. Je prends le catalogue. Je vais négocier une cuisine. Et je vais refaire une offre à nos équipes commerciales en France. Donc ça, ça peut être un aspect. Un autre aspect, c'est que si vous parlez français. Et que comme les marchés sont relativement francophones. On parle bien tous. On peut aussi... Pour l'instant, il y a une équipe qui gère ça. Ce qu'on appelle établir un pricing. Le pricing, ça consiste à savoir... A chercher des informations sur quel est le prix de marché de ce bien-là. Et ensuite, vous vous positionnez de tel sort que votre offre puisse être suffisamment attractive pour le client. Donc c'est vous qui déterminez le prix. Il faut maximiser la marge tout le temps en étant un peu en dessous du prix de marché. Mais le prix de marché, c'est un gros boulot. C'est-à-dire qu'il faut appeler les fournisseurs en France. Il faut appeler les grossistes. Il faut faire des recherches sur internet. Il faut établir un prix moyen du produit. Et savoir où est-ce que nous, on peut se positionner. Donc ça, c'est encore plus ou moins. Mais... Ça ne va pas être à plus d'un autre site. Parce qu'on a déjà des équipes qui font ça en France. Donc voilà. Donc au final, ça devient très très versatile. Au final, lorsque vous sortez de là. Vous êtes quasiment en mesure de gérer une trading un peu seul. Après, si la trading grossit. Lorsqu'il y aura des stagiaires, vous serez en charge de gérer les stagiaires. Vous serez là. Vous devrez les former. Les suivre. Les assurer qu'ils travaillent bien. Et... Voilà. Journée typique. En fait, la plus plaisir de la journée typique, c'est qu'il n'y a pas de journée typique dans une trading. C'est la seule constante qu'il y a dans une trading, c'est qu'il n'y a pas de journée typique. C'est très polyvalent. Mais ça, ça vous apprend à être très versatile. Ça vous apprend à réfléchir rapidement et dans plusieurs directions. Je pense que nous avons seulement des expériences beaucoup professionnelles dans la faculté. qui n'a pas beaucoup de relations avec ce travail. Est-ce que je pense que ça nous aide à obtenir de ce travail ? Vous voulez dire vos expériences passées en tant que stagiaire dans d'autres organismes, c'est tout ça ? Non. Un stage qui n'a pas de nombre de relations avec ce travail. Oui, ce n'est pas grave. Pourquoi ? Parce qu'un stage, finalement, c'est une opportunité pour vous d'apprendre. Ce n'est pas un job. Ce n'est pas vous arrivez là et vous dites, OK, moi je veux un travail. C'est un stage. Un stage d'être là pour apprendre. Donc, forcément, ça n'a pas une grosse incidence, ça n'a pas un gros impact si vous n'avez pas eu d'expérience dans ce domaine-là avant. Ce n'est pas grave. La seule chose que ça peut… Non, même pas. À partir du moment où vous avez des connaissances au moins théoriques, c'est suffisant. Est-ce que votre activité s'agit du domaine de e-business ? Non, pas vraiment. C'est quelque chose qu'on va développer plus tard. Pour l'instant, ce n'est pas quelque chose qu'on a déjà développé. C'est un projet, mais ce n'est pas tout de suite. Vous avez dit qu'il ne faut pas mentir en écrit le CV. Mais comment faire pour attirer l'attention de l'employeur ? Si je manque d'expérience ou des caractéristiques ? Alors, ça… Oui, justement. C'est simple. Devenez meilleur. Je m'explique. Je prends l'exemple. Je prends l'exemple que peut-être vous allez pouvoir mieux vous assimiler avec. Ça n'a rien à voir avec le business. C'est un exemple personnel. Un garçon ou une fille. Un garçon, il est amoureux d'une fille. Il veut essayer de l'avoir. Oui, mais je n'ai pas de bonnes notes à l'école. Je ne sais pas faire de la musique. Et lui, il sait faire de la musique. Alors, peut-être qu'il a plus de chance avec elle. Lui, il est très musclé. Alors, peut-être qu'il a plus de chance avec elle. Alors, moi, je n'ai pas de muscles. Je ne suis pas super intelligent. Je n'ai pas de musique. Je ne suis pas plein. Je ne suis pas… Je ne comprends pas bien. Alors, la réponse pour avoir cette fille-là, c'est simple. C'est commencer à faire de la musique. Courrez. Faites de la musculation. Améliorez-vous, en fait. En fait, vous pouvez passer du temps à ça. Il n'y a pas de secret. C'est quoi pour les examens ? Comment je fais pour avoir des point-up sans travailler ? C'est pas possible. Il faut travailler. C'est la seule réponse qu'on peut vous donner. Pour un CV, de dire « Oui, mais comment on fait si je ne peux rien marquer sur mon CV ? » Alors, c'est que vous avez un problème. C'est que votre problème, vous n'avez pas investi assez sur vous-même. Vous devriez commencer à… Vous investissez dans la vie sociale de l'école. Vous devriez faire du sport, faire de la musique, de la peinture. Quoi que ce soit. Mais faites quelque chose. C'est ça, la réponse, en fait. Ça ne sert à rien de mentir sur un CV. Ce qu'il faut, c'est devenir meilleur. Là, vous pouvez créer sur votre CV. Je fais de la musique, je fais partie de l'association de mon école de danse ou ce que vous voulez. Mais pour attirer l'attention, c'est la seule manière. Si vous voulez attirer l'attention, il faut être meilleur. C'est tout. Et si vous mentez, ça va se voir de toute façon. Vous passez en entretien, vous dites « Moi, je fais de la salsa à l'école et je suis très bon. » « Ah oui, moi aussi, je fais de la salsa. » Ah, problème. Vous êtes en train de mentir sur votre CV et la personne a des connaissances dans ce domaine-là. Donc, c'est encore pire. Vous attirez l'attention de votre manière très, très négative. Je vous rappelle que votre invité aujourd'hui, c'est M. Bertrand Long. Donc, vous vous en doutez peut-être. Lui, il est d'origine chinoise et il peut même parler cantonné. Donc, n'hésitez pas. Et il est très occupé par ses affaires. Donc, il nous a fait le plaisir de venir ici pour nous parler, nous donner des explications sur ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire pour la recherche d'un emploi. Donc, je pense que ce qu'il nous a apporté, c'est important. Ça nous donne des exemples très concrets dans la recherche d'un emploi. Donc, je vous propose de remercier très chaleureusement M. Bertrand Long pour son intervention très méritant. Je souhaite que son intervention soit utile pour vous dans la future recherche d'un emploi, quelle qu'il en soit. C'est important, ce qui est important, c'est pas juste ça là, mais lorsqu'on fait un entretien, vraiment soyez dynamique. Faut pas venir défaitiste. Alors, peut-être dans une école, lorsque vous êtes en cours, ça peut être cool pour vos amis d'être là comme ça. Mais ça, c'est l'attitude. Franchement, en entretien, on veut des gens qui soient motivés, qui veulent travailler. Si vous arrivez ici et que vous voulez montrer que vous êtes cool, c'est pas le bon endroit. Cool, c'est bien dehors, mais pas la nécessité. Donc, vous savez, il faut être dynamique, il faut être là. Il faut être alerte et montrer que vous êtes motivé, que vous voulez gagner de l'argent en fait. Vous voulez faire quelque chose de votre vie. Parce qu'il y a plein de gens dehors qui veulent faire ça. On peut faire la même chose. Alors, peut-être qu'ils n'ont pas une même fac, ils sont conscients que dans des universités moins bonnes, et peut-être qu'ils en veulent plus. Ils vont être plus motivés. Ils vont envoyer plein d'emails de relance. Donc, il faut vraiment pas... Là, vous êtes... C'est plus l'école primaire. Vous êtes en troisième année. Vous êtes bientôt sur le marché du travail. Il faut être motivé. Peut-être que vos amis ne sont pas motivés. Mais dans ce cas, c'est pas grave. Eux, ils vont rester dans leur vie à gagner 2000 par mois. Et vous, vous avez monté. Il faut vraiment être motivé lorsqu'on fait un emploi tir. Ne pas débarquer un emploi tir et être comme ça. Et regarder le coup tir droit dans les yeux. Et dire, ok, d'accord. C'est l'humour, la motivation. Pour les études, mais aussi pour l'emploi. Voilà. Conclusion. Merci encore une fois. Merci. David, merci. Merci.